Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps. C'est la réouverture, un quintet dominical qui se discutera dans la troisième épreuve du programme, le prix de Chevilly. Sur le parcours dit du toboggan, les 1400 mètres de la nouvelle piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Ils seront 16 concurrents d'âge à en découdre sur un terrain qui est annoncé bon souple et un départ qui sera donné à 15h15. Nous débutons de suite avec le traditionnel tableau départant. Avec de très bonnes chances en dehors de ce tableau et notamment le numéro 1 Simply Striking que l'on ne présente plus. Il est confirmé sur ce tracé, a prouvé sa forme sur le sable et peut une nouvelle fois répondre au présent. Le numéro 2 Osan est en pleine possession de ses moyens. Il reste sur deux succès sur le sable et va tenter de confirmer cette fois sur le gazon. Le numéro 3 King Gold a prouvé sa forme à Bédane. Lui aussi a fait ses preuves dans ce genre de tournoi et ne peut être négligé. Le numéro 4 Cyrano a été pénalisé suite à sa victoire il y a quelques semaines et sa marge semble plus réduite désormais. Le 5 Shining Ocean possède des références mais il n'est plus confirmé sur le sable. En dernier lieu à Saint-Cloud dans le quintet qui peut servir de référence nous attendu en mieux de sa part. Il a progressivement plafonné dans la phase finale. Jugé sur cette valeur il ne peut être retenu dans un choix prioritaire. Le numéro 6 étatique a fait impression en dernier lieu au Val d'Or et malgré un poids nettement revu à la hausse, ce qui semble plutôt logique, il peut à nouveau très bien se défendre. Notons que c'est un adepte de la course d'attente et qu'il devra bénéficier de circonstances favorables car on le sait sur ce tracé, les attentistes ne sont pas toujours à la fête. Le numéro 7 Ticcio Boy est plus connu sur le sable. Il a déjà fait ses épreuves sur le gazon et sur le parcours qui nous intéresse mais il a signé ses meilleures valeurs sur l'autre surface. Je vous le répète, le sable. Et raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Vient ensuite le numéro 8 de Pedrito. Attention, peut-être un des bons leaders de cette épreuve. Il a fait ses preuves sur le parcours qui nous intéresse. Il ne doit probablement pas être condamné trop rapidement. Son poids a logiquement été revu à la baisse suite à ses deux dernières tentatives en demi-teinte. Il est hérité d'un petit numéro de corde et peut espérer refaire surface. Le numéro 9 Ticcio Boy a prouvé sa forme outre-manche et ne doit pas être négligé. D'autant qu'il sera confié à Mickaël Barzalona qu'il est hérité du numéro 5 à la corde. Nous ne l'avons pas retenu dans un choix prioritaire mais il ne doit en aucun cas être sous-estimé. Le numéro 10 Cours du Roi a terminé correctement mais a dû se contenter de la 7e place en dernier lieu à Saint-Cloud. Il devra bénéficier d'un très bon parcours pour s'immiscer dans la bonne combinaison. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11 Offranville qui a prouvé sa forme dans le quintet référence et qui semble posséder une chance très régulière tout au moins pour les places avec son petit numéro de corde le 1 et la montre de Wazin Murphy. Le 12 Puerto Badero, sa forme ne fait aucun doute mais ces derniers temps il n'est pas forcément gâté avec le tirage au sort des places à la corde. C'est à nouveau le cas, il a hérité du numéro 12. On fait confiance à l'habileté de Christophe Soumyon pour lui donner le meilleur de parcours. Si tel est le cas, il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Le 13 Dragon's Peace a prouvé sa compétitivité à ce niveau l'an passé mais il a le désavantage d'effectuer sa rentrée avec le numéro 16 à la corde. Ce n'est pas forcément un cadeau. Le 14 Lily Rose vient d'effectuer une bonne rentrée sur le sable. Elle aussi confirmée dans les quintets a déjà bien fait à l'enchant. Attention à elle, malgré son numéro 13 à la corde, à l'issue d'un bon parcours, elle peut se faire ramener, elle devrait en doubler plus d'un dans la phase finale. On conclut avec le numéro 15 Coolforst, un concurrent qui est tout neuf. Il vient ouvrir son palmarès, c'était sur le sable. Il est peu expérimenté et son manque d'expérience peut être préjudiciable à ce niveau mais surveillez-le pour l'avenir car elle devrait tôt ou tard briller dans ce genre de tournoi. On conclut avec le numéro 16 Fredja qui a effectué une rentrée correcte sur la PSF de Chantilly mais dont le partenaire Yuritz-Medizabal devra composer avec son numéro 15 à la corde. Nous rappelons que The Turf est partenaire de cette émission 100% quintet. Sur The Turf, vous pouvez bénéficier d'une offre particulière avec un dépôt doublé jusqu'à hauteur de 100 euros. C'est-à-dire que si vous déposez 100 euros sur votre compte The Turf, le premier dépôt, vous pouvez jouer jusqu'à hauteur de 200 euros. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos préférés avec tout d'abord le numéro 2 Osan, un pensionnaire du Deau-Villet, Georges Deleuze. C'est un concurrent qui s'entend particulièrement avec Gérald Mossé. Nous avons d'ailleurs une stat pour l'association Osan et Gérald Mossé. Trois courses pour deux victoires et une place, soit 100% de réussite dans les trois premiers. Ce Osan reste sur deux succès. Sur le sable, dans un premier temps au niveau quintet et en dernier lieu dans une course à condition. C'est un concurrent qui apprécie galoper aux avant-postes. Il devrait rapidement pouvoir effacer son numéro 11 à la corde. Le changement de surface ne devrait pas le déranger. Il a déjà fait ses preuves sur le gazon. Sa grande forme ne fait aucun doute. Et malgré un poids revu à la hausse, il peut espérer confirmer. Nous penserons également au numéro 6, Etatik, qui lui aussi vise une confirmation après avoir remporté brillamment un quintet sur le podium de Saint-Cloud. C'est d'ailleurs notre course référence que vous pouvez revoir à l'image. Le 18 mars dernier, à l'occasion du prix Teddy à Saint-Cloud, Ce Etatik, pareil de la Kazak marron, en toque rouge de M. Jatière, va patienter en queue de peloton. Il va se décaler progressivement dans la phase finale. Il va faire aisément la différence dans les 100 derniers mètres. Il va se détacher irrésistiblement pour finir. On peut voir à l'image qu'au Franc-Ville, pareil de la Kazak de Gérard-Augustin-Normand, en blanche toque violette, se comportait bien jusqu'au bout, n'échelons qu'après l'une pour la deuxième place. Cour du Roi, sans pouvoir suivre Etatik et Tarida, dans les 200 derniers mètres, concluaient au 7e rang, alors que Shining Ocean, qui avait patienté à proximité des premiers côtés cordes, avait progressivement plafonné dans la phase finale. Cette Etatik nous a vraiment bien plu en cette occasion. C'est un adepte de la course d'attente, ce qui comporte des aléas. Mais si le train est sélectif et qu'il peut se faire ramener, attention à lui, il est capable de trois champs de fin de course. Et malgré un poids revu à la hausse, il vise une confirmation. Nous pensons également au numéro 1, Simply Striking, que l'on ne présente plus. Il affecte tout particulièrement ce parcours du toboggan de Longchamp. Il a couru à quatre reprises pour quatre places dans les trois premiers, soit 100% de réussite. Il a prouvé sa forme en s'imposant sur la PSF de Chantilly. Lui aussi, il doit bénéficier de circonstances favorables, tout comme Etatik, car il patiente dans un parcours. Mais s'il peut bénéficier d'un parcours lapide, attention à lui, il est capable également de très belles fins de course. Notez qu'il sera confié pour la première fois de sa carrière à la ville et d'Yardouin, lauréat d'un quintet il y a quelques jours avec un certain galore. Il faudra également compter que le numéro 3, King Gold, un pensionnaire de Nicolas Collery, possède des références lui aussi, notamment au niveau des quintets sur le parcours qui nous intéresse. Il est en condition avancée après avoir couru à plusieurs reprises ces dernières semaines à Médane, en se comportant très bien. Il sera confié au redoutable Stéphane Pasquier. Il est hérité d'un bon numéro de corde, le 4, et ne peut être négligé. Sa place est à l'arrivée. Il ne faudra pas non plus d'estimer le numéro 8, Pedrito, un pensionnaire de Ralex Pantal qui avait remporté son handicap la saison dernière, en septembre dernier, sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là est devancé un certain à l'Hollywood, qu'il n'est pas le premier venu. Il ne doit probablement pas être condamné trop rapidement, suite à ses deux derniers échecs sur le sable. Il retrouve le gazon, un parcours qu'il apprécie. Son poids a été revu à la baisse. Il est hérité d'un bon numéro de corde, le 2, ce qui peut lui permettre de refaire surface. Attention à ce numéro 8, Pedrito. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos cinq préférés pour ce quintet dominical proposé sur les podromes de Longchamp, dont c'est la réouverture, je vous le répète, ce dimanche, avec tout d'abord le numéro 2, Osan, le 6, Etatik, le numéro 1, Simply Striking, le 3, King Gold, et le 8, Pedrito. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion une dominicale sur les podromes du Bois de Boulogne, dans la huitième et dernière épreuve du programme. Le numéro 6, Racan, nous plaît bien. Ce pensionnaire d'Adrien Fossier reste sur plusieurs tentatives de choix. Il a été remarqué à plusieurs reprises par ses fins de course. Nous avons pu le voir travailler mardi dernier où il a très bien travaillé en compagnie d'un certain Yazark qui courra le prix d'arcours ce dimanche. Ce Racan effectue un retour sur le gazon, mais cela ne devrait nullement le déranger, d'autant qu'il a déjà fait ses preuves sur ce parcours. Il terminait deuxième d'un quintet au printemps 2022. Il est hérité du numéro 13 sur 14 à la corde, ce qui n'est pas forcément l'avantage, mais cela ne devrait pas lui être préjudiciable, d'autant que c'est un adepte de la course d'attente. Si Edi Ardouin peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, attention à lui car il est vraiment en grande forme et capable de très belles fins de course. Le 806 Racan. Nous vous rappelons que The Turf est partenaire de cette émission 100% quintet. Vous avez une offre particulière sur le site The Turf et l'application où votre premier dépôt peut être doublé à hauteur de 100 euros. C'est-à-dire que si vous mettez 100 euros sur votre compte, vous pourrez jouer à hauteur de 200 euros sur The Turf. Vous le rappelez qu'il y a différents paris inédits, notamment le The Show qui consiste à trouver le deuxième d'une épreuve. Il y a aussi la possibilité de jouer en exclusivité sur un nombre de courses très important sur le site The Turf et sur l'application. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi l'érection Lippon-Lombe de Compiègne avec un quintet réservé aux sauteurs. Bon jeu à tous ! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos au Paris Turf, c'est de ce côté.